Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République du Burkina Faso est à Abidjan. Pour une visite d'amitié et de travail, il a été accueilli à l'aéroport Félix-Soufouad Bouani par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Seurat, et le Premier ministre, Daniel Cablan-Duncan. Blaise Compaoré s'est ensuite rendu à Kokodi, à la résidence de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué la question de coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment le chantier entrant dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Abidjan et la question sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Les pays de la région du fleuve Mano-Côte d'Ivoire-Guinée, Libéria-Séra-Léone, sont en conclave ici en Côte d'Ivoire. C'est à l'est d'Abidjan, à Grand Bassam, qu'ils se retrouvent et réfléchissent au mécanisme à mettre en place pour obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur diamant. Une occasion pour la Côte d'Ivoire de passer la dernière étape du processus de levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. On y reparle bien sûr dans la grande édition. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté cinq projets de loi ce mardi, notamment le projet de loi portant un code minier et celui relatif au traitement des comptes dormants dans le livre des organismes financiers. Tous les éclairages et précisions sur ces cinq projets de loi dans le 20h. Dans l'actualité sécuritaire, ce conciliabule entre les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes en vue de trouver un point d'accord au sujet d'une localité située à la frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne. Il s'agit de la localité de Siranakoura, Siranakoro, qui est en proie à des incidents depuis quelques semaines. Ces pourparlers devraient donc permettre de trouver une solution à ce litige frontalier qui mine le village. D'ailleurs, la rencontre des autorités militaires a porté sur la délimitation de cette frontière et sa sécurisation. Et on s'intéresse maintenant au mardi gras, cette période festive qui marque à la fin de la semaine des sept jours gras, occasion d'un défoulement collectif. Dans toute la commune d'Abidjan, l'événement a été célébré. C'est le cas des enfants de Youpougon, Kokodi et Trezville. Dès 7h ce matin, ils avaient déjà pris d'assaut les rues des différentes communes pour le défilé du mardi gras, comme vous le voyez sur ces images. Défilé après lequel ils se sont retrouvés dans leurs différents établissements scolaires pour partager un repas dans la convivialité. A l'étranger, en bref, sachez que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a recommandé hier le déploiement en République centrafricaine de près de 12 000 casques bleues, dont 10 000 soldats et 1 820 policiers, afin d'y rétablir l'ordre et la sécurité. En Centrafrique, la présidente par intérim de la transition, Catherine Samba-Panza, a averti hier à Kinshasa que la stabilisation de son pays ne pourrait se faire dans les délais prévus, sans un soutien massif de la communauté internationale, gérite d'un pays au bord du gouffre, avec une insécurité généralisée, l'absence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, une catastrophe humanitaire sans précédent, a déclaré Catherine Samba-Panza lors d'un discours à l'ouverture du 2e Forum mondial des femmes francophones, qui prend fin aujourd'hui dans la capitale congolaise. La deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. A Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Catherine Samba-Panza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans aide extérieure. Quoi je lance du haut de cette tribune, un vraiment appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum immédiat et unanime a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la Présidente, je me tourne vers vous. Et avec moi, toutes les femmes de cette Assemblée, pour vous dire combien nous sommes solidaires. Et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien se teint d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Les risques de déstabilisation inquiètent bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé aux membres du Conseil de sécurité le déploiement de 11 820 casques bleus en RCA. Une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins six mois de préparation. Le président russe Vladimir Poutine est sorti de son silence pour la première fois depuis la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych. Alors que Washington vient d'annoncer des sanctions contre le Kremlin, le bras de fer se poursuit entre la Russie et les États-Unis. Vous le voyez bien. Vladimir Poutine a également assuré que les 6000 soldats qui encerclent depuis plusieurs jours les sites stratégiques administratifs et militaires de Crimée ne sont pas les soldats russes, mais des forces locales d'autodéfense. L'intervention de Vladimir Poutine a eu lieu quelques heures après que les États-Unis ont annoncé la rupture de toute collaboration militaire avec la Russie, tout en annonçant d'autres sanctions à venir, probablement dans la semaine, selon un responsable américain. Voilà qui m'a fait ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h pour la grande édition. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada